...information sur la nationale. Dans l'actualité, c'est procès en flagrance qui s'ouvre dans la prison centrale de Makala mettant en cause le groupe de détenus impliqués dans la tentative d'évasion. Ils ont été identifiés devant le tribunal de gardison de Kinshasa, Ngalima. Ils sont poursuivis pour incendies volontaires, vols et terrorisme. D'autres étaient dans ce reportage. Des témoignages poignants ont glacé le sang des victimes des viols lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. On a entendu un mouvement suspect. On s'est caché sous nos lits. Ils sont venus pour nous prendre argent et téléphone. Ils sont partis et sont revenus par la suite pour nous dire qu'ils sont venus pour nous massacrer et nous violer. Confrontés à leurs bourreaux, certaines d'entre elles ont reconnu leurs présumés violeurs. Moi, ces papas m'ont pris et m'ont enlevé mon sous-vêtement, à part ma ceinture que j'avais et que j'ai jetée hier, et je regrette ces gestes. Dix personnes m'ont violée, elles m'ont traînée jusqu'au terrain et j'ai perdu connaissance. On a entendu des tirs et brusquement, des gens sont venus frapper violemment à notre cellule, nous demandant de sortir et de se mettre en première ligne. On a refusé et ils se sont mis à nous violer. Après témoignage, elle éclate en sanglots. Suite à ces tentatives d'évasion, des mesures ont été prises par les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Notamment, la suspension du directeur de la prison de Makala, qui est désormais sous les coups des mandats d'arrêt. Les agences NEL, commis à la tâche également, sont poursuivies par la justice, les gouverneurs général de la prison, certains gouverneurs des pavillons et quelques personnels extérieurs, déféraient également devant les instances judiciaires. Des arrestations en cascade ont été opérées suite au début d'enquêtes lancées et dont les prémices seront rendues publiques d'ici peu, pour dissiper certaines zones d'ombre. Les constructions anarchiques, spoliation des terrains de l'État dans plusieurs sites de la capitale congolaise, voilà ce qui justifie cette itinérance de quelques membres du gouvernement. La ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat, ces deux personnalités, ont déploré le civisme de personnes mal intentionnées pour détruire le plan urbanistique de la République démocratique du Congo. Nanou Omba et Blaise Kitiki dans ses reportages. Spoliation, morcellement des parcelles, constructions anarchiques, tels et les constats amers dressés par le ministre d'État des Affaires foncières et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ceux lors de leur visite d'inspection dans plusieurs sites. Premier constat amers, ceux sur les terrains appartenant au Conseil d'État, terrain situé au croisement des avenues Kassavoubou et Saïo dans la commune de Kassavoubou, devant cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question qui est en place au niveau du gouvernement et le moment venu, nous allons réserver la primauté de l'information au commandant suprême, qui est son Excellence M. le Président de la République. Cette descente du ministre sectoriel aura le mérite d'examiner les moyens et les limites du site Badara et clarifier la gestion foncière de ces sites dans sa délimitation avec les installations de la RVA et mettre à jour le plan d'aménagement stratégique proche de l'aéroport international d'Injili. Lutte contre la propagation de la pandémie, de la maladie, une boxe, toutes les communautés à l'HGIC mobilisent contre cette épidémie. Le jeudi dernier, dans le cadre du renforcement de la communication sur les risques et l'engagement communautaire, le docteur Samuel Roger Kamba a reçu à son cabinet de travail une délégation des chefs coutumiers pour discuter du rôle déterminant de ses leaders communautaires dans la lutte contre cette maladie en République démocrate du Congo. Monique Mavongo. Durant deux jours de journée porte ouverte, soit du 3 au 4 septembre 2024, la population urbano-rurale de Maloukou a bénéficié des soins de santé gratuits dans tous les services organisés par cet hôpital général des références qui porte le même nom. L'intérêt de ces journées est de sensibiliser les patients sur le mode de contamination et de prévention de la maladie du singe ou le M-POX. Autres sujets de préoccupation ont porté sur la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État, le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et des seins, le dépistage gratuit des maladies de l'œil pour ne citer que cela. L'idéal à atteindre est d'attirer la population de cette partie de la ville, d'utiliser les matériels et les compétences commises dans différents services organisés par cet hôpital au lieu de recourir à des centres périphériques mal équipés. Notre hôpital se situe dans une position stratégique où chaque jour il y a des bateaux qui accostent des gens qui viennent de l'autre côté, là où il y a la source de manque de force. Au cours de ces activités, on a constaté qu'il y a beaucoup de dames qui ont des lésions de col et des seins. Et puis, dans les examens ophtalmologiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de l'œil dans la zone de santé. Nous voulons que la population save que les appareillages et les compétences sont en place pour détecter tout problème de santé. L'organisation de ces deux journées a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'hôpital général des références de Maloukou et l'hôpital Biambamari Mutombo de Massina. Le chef coutumier est invité à la sensibilisation de la population dans la lutte contre la propagation de la maladie. L'Himpox en République démocratique du Congo, l'appel est du ministre de la Santé lancé dernièrement lors d'une rencontre à Kinshasa avec les leaders coutumiers. C'est au cours de cette même réunion que le ministre a annoncé dans le prochain jour le lancement de la prise en charge gratuite de cette maladie. C'est Robert Daïdji Senseï pour les détails. Les intelligences se multiplient pour mettre hors d'état de nuire cette épidémie de Himpox en République démocratique du Congo. C'est l'essence qu'il faut donner à cette séance de travail entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoilance sociale, le docteur Roger Kamba et la délégation des autorités coutumières. Ensemble, ils ont discuté du rôle déterminant des leaders communautaires dans la lutte contre les Himpox sur le territoire national. Nous sommes venus représenter tous les chefs coutumiers de Vinci province de la RDC. Avec les ministres, nous avons pris des mesures afin de protéger nos populations. Nous allons faire de notre mieux pour que cette épidémie soit éradiquée. C'est ce que nous avons présenté comme préoccupation au ministre de la Santé, Hygiène et Prévoilance sociale. Profitons de l'occasion, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a annoncé à ses invités le prochain lancement de la prise en charge gratuite des soins pour les chefs coutumiers. Une mesure du chef de l'État, Félix Antichiseke de Tchilombo, en reconnaissance de leurs contributions essentielles au bien-être des communautés congolaises. Commentaire signé Monique Mavongo, les conseillers communaux demandent au gouvernement d'organiser les élections de Bourgoumestre. Ils sollicitent aussi les paiements de leurs frais d'installation et émoluments. Ils ont été reçus par la chef du gouvernement pour exprimer leur désidérata. La même journée, Gélitte Souminois a discuté avec une délégation des chefs coutumiers, membres de l'ANATEC, conduite par le Moami Moulongo. Jemima Mougo. Déterminés à œuvrer pour ramener la paix dans l'Est de la RDC et à combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, les chefs coutumiers, membres de l'ANATEC, Alliance Nationale des Autorités du Congo, ont fait des propositions à la Première Ministre. Ils ont également à en croire Moami Mouenda Bantoumou Nongo Godefroy et numérer quelques obstacles. Autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives. Afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre, nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Et elle nous comprend, elle a une approche très, vu son passé, elle a une approche très pragmatique de nos problèmes. Et nous comptons sur elle pour faire l'état de lieu des problèmes d'abord, puis après nous développer, aller de l'avant. Les autorités traditionnelles attendent du gouvernement un cadre collaboratif où elles peuvent jouer des rôles plus importants pour le développement du pays et le rétablissement de la sécurité. Dans un autre registre, la chef du gouvernement a accordé une oreille au collectif des élus communaux venus manifester leur mécontentement. Son Excellence, Madame la Première Ministre, nous a fait savoir qu'avec la CENI, il y a des discussions qui sont en cours pour voir dans quel mesure, dans le montant global voulu par la CENI pour l'organisation des élections des bourgoumestres, on peut catégoriser chaque dépense afin qu'on puisse voir la priorité qu'il faudrait aborder. En deuxième lieu, pour ce qui concerne notre prise en charge, au Conseil des ministres, le VPM de l'Intérieur apportera de nouveau d'autres et urgentement de propositions qui seront discutées pour qu'une décision collégiale au niveau du gouvernement soit prise. Cet échange a permis d'apaiser les esprits. Les élus communaux ont apprécié la démarche de la Première Ministre de comprendre leurs revendications et engager son gouvernement dans la prise en compte des revendications exprimées. Ils seront désormais admis sous statuie en temps personnel de l'État congolais. Le concours de recrutement de candidats à l'administration des personnes vivant avec handicap a atteint son dernier virage. Le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique a lancé officiellement la publication des listes. Un reportage signé Nadine Kilosho. C'est Détienne Ina sur les images de Mouké Malouma. Le processus des recrutements des agents et cadres de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap touche à sa fin avec le cutus donné par le vice-premier ministre au ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la publication des résultats des épreuves orales par l'École nationale d'administration ENA en sigle. Lancé le 30 octobre 2023, ce processus basé sur la méritocratie matérialise la vision du chef de l'État qui prône l'égalité des chances entre citoyens dans l'accès aux emplois publics. Et dans l'optique de garantir l'aboutissement de ce processus, toutes les étapes ont été scrupuleusement respectées et rien n'a été laissé au hasard. Ce que nous faisons, c'est la matérialisation de la vision du président de la Fonction publique. Et la première ministre, en première ligne, est en train de vouloir faire en sorte que cette matérialisation s'efface avec une certaine diligence. Et aujourd'hui, nous allons lancer le goût pour la publication. Demain, je vais te rappeler à signer les actes d'admission sous statut de personnes devant, prestées au sein de ces administrations publiques. Il faudrait préalablement que nous ayons déjà des assurances par rapport à leur traitement. Les personnes vivant avec handicap doivent en réalité être partout. Ici, dans cette administration, mais aussi dans toutes les autres administrations. A l'occasion, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irene Isambou, a donné des assurances sous les contrées saines de la grippe barémique par le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances pour l'alignement des agents des cadres de son ministère à la prime. Nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. On notera qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle administration opérationnelle parce que nous avons les agents et cadres reconnus. Ce n'est plus du papier, ce n'est plus de la théorie, mais nous sommes dans l'effectivité. Avec la mise en place de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap, le gouvernement souminois démontre sa détermination de tout mettre en œuvre pour l'égalité de droit des citoyens. tel que voulu par les chefs de l'État. Félix, son temps, qui s'est qu'il dit, Chilombo. Le forum RDC Chine, le FOCAF, c'est officiellement terminé après une semaine de discussion de haute facture avec différents partis prénantes. À travers ces forums, les partis prénantes ont au terme de ces forums adopté la déclaration de benzine sur la construction conjointe d'une communauté Chine-Afrique. Reportage. Après le départ de Chine du président Félix Tshisekedi, les travaux du FOCAF 2024 continuent et la RDC, représentée par ses ministres sectoriels, dont Julien Paloukou, ministre du commerce extérieur et représentant personnel du chef de l'État à la rencontre de haut niveau qui s'est tenue le jeudi 5 septembre en fin de journée. Cette conférence était consacrée au volet africain du grand projet chinois dénommé « La ceinture et la route ». L'objectif est d'assurer la connectivité de l'Afrique à la Chine. Face au vice-premier ministre chinois en charge des affaires d'État, Ding Xuanzing, représentant le président Xi Jinping à ses assises, la RDC a démontré son apport à pouvoir assurer cette connectivité de par son potentiel économique et par sa position géostratégique. La RDC avec ses 2,355,000 km², la RDC au cœur de l'Afrique, tout passe par là. S'il faut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien, c'est par la RDC. Et donc nous avons démontré que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi, avait initié un plan directeur d'initialisation qui avait tracé les infrastructures nécessaires à construire à l'intérieur du territoire national pour permettre à ces infrastructures d'ouvrir la RDC sur les différents corridors. Les corridors est, les corridors nord, les corridors ouest et les corridors sud. Nous avons enchaîné par démontrer en quoi le corridor de Lobito va permettre d'assurer la connectivité de la RDC vers l'Afrique australe. Les pays africains devraient saisir l'opportunité leur offerte par la Chine qui est favorable à l'importation de produits africains sur son territoire sans paiement de frais de douane. Il va nous appartenir à rentrer donc au pays, autour de la madame la première ministre, de mettre en place un comité chine, RDC, donc celui qui va sauter les premiers avec des projets bancables va devoir capter ces milliards et nous pensons que la RDC qui a efficacement participé à ces assises sous l'impulsion du président Félix Antoine Tisekedi va devoir très rapidement mettre en place les projets bancables. La RDC met tout en oeuvre pour atteindre son objectif d'obtenir au moins 50% des fonds assignés à l'Afrique par la Chine. Nous restons toujours en Chine dans les cadres du forum économique Chine-RDC. Ces pays de Lumumba s'inspirent de la méthode chinoise pour booster le secteur de l'agriculture congolais. Plusieurs partenariats ont été signés pour permettre à ces pays de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les détails dans ce reportage. La RDC pourra compter sur le modèle de la digitalisation de l'agriculture chinoise pour la création d'emplois et de richesses. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïd Moutam, en a eu le cœur net à Beijing à l'issue de la séance de travail et sur la collaboration chino-congolaise avec le groupe Doll Foods Company. Une structure qui a mis au point les procédés industriels de culture et d'emballage des produits agricoles. Nous voulons de vivre un miracle de développement de la digitalisation de l'agriculture. Cette digitalisation pourra permettre à notre pays d'assurer une vitrine de produits agricoles au niveau de la Chine. Cela va permettre à ces députés de l'agriculture de notre pays et que la Chine puisse importer les produits de la RDC et transformer ces produits en RDC et en Chine. En République démocratique du Congo, le ministre de l'État Mouchaïd compte sur les coopératives et l'ONAPAC pour la digitalisation de l'agriculture. Nous pensons que nous pouvons faire un développement de produits agricoles avec les coopératives et aussi avec l'ONAPAC. Nous voyons que ce travail donnera beaucoup d'emploi, beaucoup d'économies et de richesses à nos compatriotes qui travaillent dans la production des cultures telles que cacao, café, avocats et de la culture. Et nous disons grand merci aux deux leaders, le président Xi Jinping de la Chine et à notre président de la République, Félix-Antoine Tshiseké. A noter que la signature du mémorandum d'entente entre les deux parties aura lieu incessamment. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïd Moutambe, est invité à assister au financement de l'agriculture africaine au mois de novembre prochain. Et de retour à Kinshasa, un nombre important composé essentiellement de personnel de la Cour de compte assiste à une série de séances de remise à niveau sur les nouvelles technologies de ces secteurs. Ces travaux de renforcement de capacité vont permettre d'actualiser ces agents sur les nouvelles méthodes de travail. Rétenu sous le thème la gestion intégrée des archives, la formation prendra dix jours afin de permettre aux agents archivistes de la Cour des comptes d'être suffisamment outillés. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'INACO, Kassongo Mandé-Aimé, a promis que son établissement ne va pas seulement se limiter à la formation théorique, mais également à l'accompagnement sur terrain. Les efforts fournis par la Cour des comptes et par l'INACO ne soient pas vains, mais que nous puissions voir dans votre pratique au quotidien un changement réel pour que vous puissiez dédire réellement les archives de la manière la plus précieuse, de la manière la plus recommandée. Pour sa part, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, a exhorté au formateur de dégager toutes les matières en faveur des archivistes de son institution. Les archives sont très importantes pour une Cour des comptes. Sous d'autres cieux, c'est même dématérialisé. Nous y arriverons, mais pour l'instant, nous sommes encore avec le matériel, le physique. Donnez-nous tout ce que vous détenez comme connaissances. Nous avons besoin de ça. Pour que cette Cour des comptes qui a été réhabilitée il y a deux ans par les chefs de l'État puisse jouer pleinement son rôle dans ce pays, que cette Cour des comptes puisse contribuer au décollage effectif de ce pays. Il est à noter que la cérémonie de prestation de serment des agents formés ainsi que la remise officielle des cartes des archivistes interviendra lors de la clôture de la formation le 17 septembre prochain. Les bibliothécaires et les archivistes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire étaient à l'école de l'usage des bibliothèques numériques organisées par le ministre des tutelles objectif de rendre ses derniers performants dans l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans la recherche scientifique digitale. Alain Bikaï pour le reportage. L'usage des bibliothèques virtuelles dans les universités fait partie des priorités de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire SU, professeur Marie-Thérèse Sombomoukouna. C'est dans ce cadre que la patronne de l'SU a réuni les bibliothécaires et les archivistes de son secteur pour le renforcement des capacités dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Question de révolutionner les recherches en République démocratique du Congo et permettre aux enseignants, chercheurs et étudiants d'avoir accès aux grandes bibliothèques numériques du monde. La révolution numérique offre actuellement d'immenses possibilités d'apprentissage, de recherche et de professionnalisation grâce à l'utilisation des logiciels informatiques en vue d'accéder à des milliers de livres et autres documents consignés dans les bibliothèques virtuelles. La numérisation dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire constitue un défi majeur, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des actes stratégiques du système éducatif LMD en République démocratique du Congo et de ceux relatifs à la promotion de la recherche scientifique. A son tour, le vice-président des conférences du président des établissements universitaires de Kitsasa a suggéré l'insurération de la signature des contrats de performance avec les objectifs précis à atteindre dans la gestion de ces établissements publics. C'est son premier voyage après avoir conclu le perchoir de la chambre hors du Parlement congolais, destination Lubumbashi dans la province du Okatanga. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde dresse les bilans des projets du premier quinquennan du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo avec un accent particulier sur l'accès gratuit de l'élève congolais à l'enseignement de base et le programme de développement de 147 territoire. Images ou commentaires. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, est arrivé ce vendredi 6 septembre 2024, à Lubumbashi, chef lieu de la province du Okatanga, où il est allé exprimer sa gratitude à la population, aux députés provinciaux ainsi qu'à la notabilité pour leur confiance, leur soutien durant le processus électoral, cela dans le cadre des vacances parlementaires. Élu député national de la circonscription des Kasinga, puis sénateur de la province du Okatanga, avant de cesser au perchoir de la chambre haute du Parlement, Samaloukonde s'est dit redévable à sa base électorale et à la République pour la marque de confiance dont il a bénéficié. C'est dans ces cadres qu'après son élection comme président du Sénat le 12 août dernier et en attendant la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain, le euro de la chambre haute s'est rendu dans le Okatanga pour témoigner encore d'un degré plus haut de reconnaissance à sa base. Accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de la Lono par plusieurs personnalités politico-administratives et baignant dans une importante marée humaine, avant de se rendre sous leurs ovations jusqu'à la place de la poste où il s'est adressé à la population. L'honorable Samaloukonde a exprimé toute sa reconnaissance à Dieu au président de la République, le chef de l'État et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, Félix Antoine Teseke du Chilombo et à la population. Il a réitéré sa demande de soutien à toutes les populations du Okatanga en vue de consolider les acquis pour leur bien-être social. En politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales, Augustin Kabouya et Déo Bizubou, ont a plané leur divergence sous la médiation de Mama Marte Kassalou. C'est dans ces cadres que ces deux personnalités appellent la base du parti présidentiel au calme car il n'y aura pas de passage en force au siège de ce parti. Alain Bikaï. Il n'y aura pas de passage en force au siège du parti d'Étienne Teseke du délimité. C'est samedi 7 septembre, comme l'avaient annoncé les frondeurs contre le secrétaire général de l'IDPES, Augustin Kabouya. Sous la médiation de la militante de la première ère, Mama Marte Kassalou, veuve de leader maximum de ses partis, le secrétaire général Augustin Kabouya, faisant office du président intérimaire, et Déo Bizubou, soutenu par un groupe de frondeurs, ont a plané leur divergence pour favoriser l'unité au sein de l'IDPES. Pour ce faire, le secrétaire général Augustin Kabouya invite la base à soutenir le président de la République. Je demande à tous les combattants de ne pas faire le déplacement vers la permanence du parti. Nous sommes une famille, unions pour la démocratie et le progrès social. Et ce qui est plus important, de s'arranger derrière notre haute autorité politique de référence, son excellence Félix Antoine Tissékédi, c'est à lui celle qui incarne le leadership, qui donne des orientations que nous autres nous sommes obligés de suivre. Pour Déo Bizibou, tout mouvement survetif planifié pour ces samedis n'a pas sa raison d'être. Dans chaque famille, il ne manque pas de problème. Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille. Nous attendons les orientations qui viendront de notre chef de l'autorité politique de France du parti. Je demande à tous les combattants, toutes les combattantes de rester chacun chez lui ce samedi ici. Et qu'il n'y ait pas de mouvement vers la permanence, non. Que chacun va à ses activités normales. Cette réunion a connu la participation de plusieurs cadres de la présidence du parti et celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui avait mené la mission de bons offices pour l'édennement de cette crise. Les gratuités de l'enseignement, cette vision du président de la République, le 100 ans, Tissékédi, Tchilombo, mérite l'accompagnement de tous dans la province du casier central. Différentes écoles de cette province ont bénéficié d'un accompagnement en détail de leur façon de saluer et de favoriser l'accès à l'éducation de qualité de l'élève congolais. Réportage. Les écoles du casier central bénéficient d'un soutien de taille du sénateur Jean Tissékédi Kabasele pour accompagner la gratuité de l'enseignement de base instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, Tchilombo. Nous sommes à Toukombé, dans la commune de Katoka, où les élèves reçoivent une visite surprise de sept élus, des élus d'élus de PES, venus apporter son aide et réconforter les corps d'enseignants au front. Les fournitures scolaires ont été remises. C'est un sténat concerné, ce qui a réjoui le bénéficiaire. Je suis à la vue de la joie de voir notre honorable Jean Tissékédi distribuer son petit scolaire aux enfants. Nous demandons aux sénateurs de nous aider avec le banc et aussi le bon battement pour le bon fonctionnement de notre école. Nous sommes dans l'entraînement, nous aussi, pour nous, pour que nous soyons aussi payés avec l'État. En tout cas, je suis tellement content, je suis fier, ravi même. Si, en tout cas, on avait de tels gens, le Congo serait très loin. L'autre action du jour du sénateur Jean Tissékédi Kabasele au profit de la population est celle de la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui devra abriter les centres de santé de Benamande Etat. C'est la grande satisfaction de tous face à ce énième ouf de soulagement. Les Émirats Arabes Unis sont prêts à accompagner le gouvernement congolais par la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. L'ambassadeur de ces pays en poste et à Kinshasa l'a réaffirmé pour les cas spécifiques des naufragés de Loukénie à Maïndombe. Reportage. Les victimes du naufrage sur la rivière Loukénie au village Mazoko, territoire de Koutou en province de Maïndombe, seront soutenues par le gouvernement de la République. La coopération RDC-Émirats Arabes Unis sera mise à contribution. Nathalie Aziz Amounana, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a mis le dossier sur la table alors qu'elle recevait l'ambassadeur émirati en RDC, Anwar Barout Ali Barouti. Comment apporter une assistance sociale et humanitaire urgente à ces naufragés ? La RDC peut compter sur les Émirats Arabes Unis. Cette visite est prescrite dans le cadre de raffirmer de très bonnes relations diplomatiques entre les deux États. C'est surtout pour marteler dans le secteur des affaires sociales et humanitaires. Les Émirats Arabes Unis avaient appris avec consternation les naufrages sur Rivière et Loukénie au niveau du village Mazoko, territoire de Koutou dans la province de Maïndombe, qui est un naufrage du balénière. Le gouvernement des Émirats Arabes Unis a été touché et il a pris l'initiative de venir assister tant soit peu les victimes de ces naufrages. La ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale se trouve encouragée par l'ambassadeur pour l'engagement du gouvernement suminois à travers les actions à impact direct sur les terrains humanitaires. Le gouvernement provincial souhaite mettre de l'ordre dans les secteurs de transport en commun. Dans ces cadres, le ministre provincial des Transports était face au bourgoumètre pour leur transmettre sa vision dans ces secteurs pour enfin travailler en synergie, lutter ensemble contre le vice qui mine ces secteurs importants de la capitale congolaise. Pierre Bamboui s'a aidé pour les détails. Assainir le secteur du transport routier quinoa dans le processus de l'identification de tous les motocyclistes en leur accordant un QR code personnalisé, l'un des volets efficaces a même de combattre l'insécurité urbaine sans oublier la ferme volonté de booster. La digitalisation des textes routières gagne la maximisation des recettes dans son secteur de compétences. Telle l'élue des articulations phares et la feuille de route gouvernementale du ministre provincial à charge des Transports et Mobilité Urbaine, Bob Amisoyo Kaloumbila, dans son volet lié au secteur routier. Fort de sa ferme volonté de la concrétiser sur terrain, ses membres du gouvernement provincial a partagé cette vision avec les bourgmètres et les 24 communes que comptent la ville-province Kinshasa et les représentants de l'association des motards. Une réunion très importante qui a réuni les différents parties prenantes dans ce projet de digitalisation qui est un des piliers majeurs du programme de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, soutenu par le ministre provincial des Transports qui tous, je pense, travaillent selon la vision du président de la République. Et nous, Afrique Digital, partenaire technique et financier de la ville, nous accompagnons ce projet de sorte à identifier tous les motards de la ville-province de Kinshasa pour régler les problèmes majeurs dont l'insécurité. Un document qui est uniformisé, je crois que ça va aider les motosclistes de marcher librement sur la voie publique. Il faut que la ville soit sécurisée et avec la digitalisation de cette taxe-là, les choses vont bien marcher. Cette opération qui représente l'une des urgences de sécurité de l'exécutif provincial, parmi les piliers majeurs, a vu le ministre Bob Amisoye-Konbila s'en approprier et chercher les voies et moyens de la concrétiser pour la transformation positive de la capitale congolaise. Et voilà, c'est l'essentiel avec l'actualité. Merci de l'avoir suivi et passez un excellent week-end chez vous en compagnie de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !